Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent week-end. Bienvenue au nouveau, bienvenue dans cette nouvelle revue Hebdo des marchés, revue d'analyse technique, de plan de trading. D'accord ? Nous avons commencé cette revue il y a un moment, disons deux à consacre. Nous allons vous prendre les revues Hebdo, parce qu'on a laissé ces revues quand même pour moi à cause des Good Money Markets, mais je crois que nous allons recommencer maintenant. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec l'appel Euro-USD, sur laquelle je suis, là en D1, d'accord ? Pour le moment, pour ceux qui ont suivi le Good Money Markets de la semaine, on a beaucoup parlé de l'Euro-USD, on a également parlé de l'USD ici. Alors, Euro-USD, on avait tracé cette résistance spéciale qui passe par ces différents sommets qui sont ici. Je vais changer la couleur. Voilà. Donc, on disait de jouer sur le rebond de cette résistance spéciale, je crois que c'était la semaine passée, la semaine passée, voilà, la semaine passée. Donc, depuis toute la semaine, on n'a eu que des bougies rouges, d'accord ? Le clôture journalier est sière. Sans oublier également ce support haussier qui passe par ce creux. Voilà. D'accord ? Nous avons également le support de 1.13. Nous avons le support de 1.13 ici également qui joue, également son rôle. Alors là, je suis sur le graphique journalier, d'accord ? Je vais aller sur le graphique 4 heures et nous allons pouvoir établir le plan sur Euro-USD. Donc, on vous a constaté aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser la plateforme très du haut. Voilà. Donc, le prix n'a pas encore touché la 1.13.00. D'accord ? Nous sommes en chemin pour la 1.13. D'accord ? Nous allons voir comment nous avons le prix varié sur la 1.13.00, d'accord ? Pour voir si éventuellement, on pourra prendre un rebond, d'accord ? Ou si casu, ce qui va se considérer avec la casu de ce support aussi, là également. Donc, si casu de 1.13, d'accord ? Avec le support aussi que nous avons tracé ici. Alors là, nous allons prendre la vente. D'accord ? Nous allons prendre la vente sur Euro-USD. Voilà, pour aller chercher le plus bas de 2018. D'accord ? Ce niveau-là, l'est 1.12. Voilà, l'est 1.12.16, je pense. L'est 1.12.16. Donc, si casu de 1.13.00, nous allons prendre la vente. On aura des niveaux intermédiaires. Il y a d'abord ce support ici. D'accord ? Il y a d'abord 1.12.16 que nous irons chercher. D'accord ? Avant d'aller chercher l'est 1.12.16. Donc, nous allons suivre. De toute façon, l'euro-USD est baissier. D'accord ? Après, l'euro-USD est baissier. Et si, éventuellement, on avait la cassure. D'accord ? On arrivait à avoir la cassure de ce support haussier. Alors là, ça va juste nous annoncer la continuation. La continuation de la baisse sur l'euro-USD. Voilà. Donc, on a également dit. On a également dit, d'accord ? Ça peut ne pas casser. On peut également avoir un rebond. On peut également avoir un rebond. Donc, l'euro-bond serait d'attendre d'avoir un changement de retournement, un mâteau ou un avalement haussier. D'accord ? Une étoile du matin. D'accord ? Sur ce support haussier-là. Et pourquoi pas sur l'euro-1.13. Et là, ce sera un point d'entrée assez lent pour entrer à l'achat pour aller chercher également la résistance spéciale. D'accord ? Qui joue son rôle depuis un bon moment. Donc, nous avons deux scénarios possibles sur l'euro-USD, comme d'habitude. Donc, nous allons suivre cela. Alors, nous allons parler maintenant de la paire d'euro-CHF. Euro-CHF, on a également parlé d'euro-CHF au cours de la semaine. Alors, l'euro-CHF, actuellement, le prix est en train de revenir sur le support haussier que nous avons venu à tracer le jeudi passé, je pense. Voilà. Bon, j'ai changé la couleur. Je vais enlever tous les supports que j'avais tracés. Donc, comme vous l'avez constaté, les tracés sont live. Donc, ce n'est pas ce qu'on avait l'habitude de faire. On tracait déjà et puis on venait juste faire l'analyse. Donc, comme c'est une revue hebdo, j'aurais bien pris le temps de bien tracer pour nos abonnés. Bon, en fait, l'euro-CHF, on avait un triangle ascendant, d'accord ? On avait un triangle ascendant, le triangle a été cassé et la bande supérieure du triangle avait été cassée. On avait même une zone, d'accord ? On avait une zone, on avait délimité cette zone-là. Voilà. Bon, on a fait un triangle ascendant. Bon, c'était un triangle ascendant. On a finalement eu la cassure de la réaissance de la bande supérieure, d'accord ? On a eu à fournir un double top. Je crois qu'on avait parlé de ça le jeudi, le mercredi, sur le métron. On avait parlé de ce double top où on disait de suivre la cassure. Voilà, on a eu la cassure, on a eu le pullback qui est plus paf. Ça a cassé le niveau qui servait de support. De toute façon, vous voyez, après la cassure de la ligne de top ici, on a eu une faute accélération, mais ça n'a pas cassé directement le support, d'accord ? La plupart des cas, ça ne cassera jamais, d'accord, au premier et sur la première accélération. Donc, on a d'abord eu un pullback. On a d'abord eu un retour, petit retracement. Avant, on ne casse finalement la réaissance. Et vous avez vu, il y a eu assez de niveaux, vous voyez. Ça a essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est la cinquième fois qu'on a eu la cassure avec une faute accélération baissière. Et là, nous sommes en chemin. Donc là, on ne peut pas entrer en vente sur une faute accélération baissière. On avait envoyé le signal de vente depuis le mercredi, je pense. Excusez-moi. On a envoyé le signal de vente depuis le mercredi, je pense. Donc là, nous sommes toujours dans EuroCHF. Alors là, pour ceux qui n'est pas encore sur EuroCHF, vous allez attendre, d'accord ? Je reçois le rebond de ce support aussi là, d'accord ? On peut également avoir un rebond ici. Donc, vous verrez comment ça va se dérouler parce que vous voyez ici, on avait l'étoile du matin ici. Donc, si ça venait à rebondir ici également, on peut, je reçois le rebond et prendre l'achat. D'accord ? Là, parce que là, on a le premier sommet. Si on doit considérer comme temps associé dans le premier sommet, le deuxième sommet, d'accord ? Un rebond ici pour une troisième phase d'accélération. Ainsi qu'à su, d'accord ? Là, nous allons prendre la vente pour aller chercher ce support haussier et ce support ici, support horizontal du moins. Les 1.56, voilà. Ils auront cherché la 1.256. Bon, là, est-ce qu'un H4 ? Bien avant la 1.256, il y aura des supports intermédiaires. Il y aura d'abord ce niveau, d'accord ? Il y aura d'abord un 2.37. Mais nous allons quand même suivre ça au cours de la semaine et voir comment ça va se passer. Alors, après Euro-CHF, d'accord ? Après Euro-CHF, je crois que j'ai également un plan sur GBP-USD. Alors, Euro-CHF, j'ai mes PUSD ici. Bon, je vais effacer également les tracés. Je vais retracer tout. Là, je suis sur le graphique H4. Donc, on a eu la cassure. D'accord ? On a eu la cassure. Le support aussi qu'on avait tracé qui passait par le coup de ces mèches-là. Voilà. Mais là également, nous avons une résistance récière. On a plusieurs résistances récières. D'accord ? Parce que les sommiers ne sont pas bien alliés. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, il y a eu la cassure de ce support aussi là. Je passe le graphique H1. Voilà. Sur le graphique H1, voilà ce que nous avons. On a la tendance qui est toujours baissière. Mais nous avons un sous-croît ici qui croit les avis de l'entrée. Voilà, les 1, 29, 22. 1, 29, 22. C'est qu'à suivre des 1, 29, 22. Là, nous allons entrer à la vente pour aller chercher le bout de la mèche ici. Voilà. Aller chercher les 1, 8 à 55. 1, 8 à 55. Bon, je pense quand même que nous avons un petit range à ce niveau. Voilà. On a un petit range entre 1, 29, 22 et puis 1, 29, 82. D'accord ? Donc, on connaît déjà le niveau de sortie. Si il cache pas le bas des 1, 29, 22, là, on peut rentrer à la vente pour aller chercher les 1, 29, 85 dans le bout de cette mèche-là. Si il cache pas l'euro, d'accord ? Des 1, 29, 82, là, nous allons entrer à la cassure, à la cassure, cette petite résistance baisseière. D'accord ? Et là, ça va nous permettre, d'accord ? D'aller chercher des résistances un peu plus rouges. Un peu plus rouges. Et pourquoi pas aller chercher la résistance baisseière que nous avons tracée ici. Et je reçois le rebond maintenant pour une fois l'accélération baisseière. Nous avons su baissez-là quand même. Parce que n'oubliez pas, il y a les tractations politiques. Je vais y arriver sur le Brexit. Voilà. Sur le Brexit, l'Union et l'Union européenne. Donc, soyez vraiment, vraiment vigilant sur les paires en GBP. Alors, nous allons continuer avec la paire USDCAN. USDCAN. Nous avons eu de nouvelles, nous avons eu de nouvelles informations économiques sur le cadre de l'entreprise passé. Je pense bien. Voilà. Donc, on avait également envoyé ce biseau descendant le jeudi. Voilà, le jeudi. Dans notre canal Telegram. Voilà. Le biseau a été cassé. D'accord ? Je vais rapidement en H4. Voilà. Donc, voici le biseau qu'on avait tracé. On avait envoyé ça dans le canal. On disait de suivre la KSU. Et c'est ce que nous avons eu. D'accord. KSU, accélération, correction. La correction s'est faite le vendredi. Qui, à cause du, comment appelle-t-on, de la nouvelle, je crois que c'était le PIB canadien. Non, l'évolution de l'emploi. Voilà, l'évolution de l'emploi au Canada, je pense. Donc, il y a eu une forte augmentation de la création d'emploi au Canada. Ce qui a fait monter le CAD. Donc, logique que l'USD4 puisse suiter. Alors, le plan que nous avons établi pour la semaine prochaine. Voilà. Notre objectif après la KSU, d'accord ? Le premier objectif, c'était ce niveau-là. C'était la résistance que nous avons ici. Le 1,32,96, 1,32,90. D'accord ? Le premier objectif a été atteint. Le deuxième objectif, c'était à ce niveau. D'accord ? Le 1,33,112. 1,33,112. Ça n'a pas encore été atteint. Là, nous avons eu une forte correction. Parce que, n'oubliez pas, on a eu une forte accélération haussière. Logique que ça corrige. D'accord ? Logique que ça corrige. Avant d'assister, maintenant, la reprise. Là, on n'a pas encore atteint l'objectif. Maintenant, nous avons tracé un petit support haussier. Un achat pour voir, d'accord ? Si, éventuellement, on peut jouer sur un rebond. Mais là, déjà, on voit que si on trace même du bain qui ne passe pas ce creux et ce creux, là, le prix n'a pas encore touché cette droite-là. Je vais rapidement voir. Nous avons un support à ce niveau, d'accord ? Mais 1,3207 qui serait un niveau parfait pour prendre un rebond. Ça veut dire prendre un achat. Après, si éventuellement, le prix est venu sur le niveau. Si, il est 1,3207, nous allons chercher à prendre l'achat. Pour apprendre l'achat, je vais tracer le support haussier. Donc, on a deux niveaux. Ce niveau, d'accord, qui pourrait nous servir de point d'entrée à l'achat, pour également la cassure de cette résistance-là. Et bien avant la résistance de 1,33712 du moins, on a le sommet qui s'est formé. Ce sommet, également, pour nous servir de point d'entrée à ces cassures éventuelles. Là, on ira en achat pour aller prendre la position à l'achat. Voilà. Donc, je vais tracer un petit support haussier et une résistance du moins au niveau de ce sommet. Voilà. Il y a 1,330, je pense. Voilà. 1,3330. Nous allons également suivre 1,3330, 1,33712. Donc, 42 pips. Ce n'est pas mal aussi. Donc, si cassure de 1,3330, également, nous pourrons entrer à l'achat. Donc, comme on l'a dit, le point d'entrée à l'achat, d'accord, c'est sur le niveau-là. Si cassure ou également rebond, rebond sur ce support haussier ou ce support horizontal que nous avons tracé. Donc, nous allons suivre le plan. Donc, en plus, également, si c'est à une dérive latérale, d'accord, parce que c'est à, je ne sais pas, je vais peut-être ajouter, si vous pouvez vous voir la position, l'orientation du nuage. Si éventuellement, on a, comment on l'appelle ça? Un nuage qui change à l'horizontale. Alors là, on peut déjà anticiper orange. Bon, là, on ne peut pas encore parler de, voilà, bon, là, c'est là, qui est en train de protéger le prix parce que, regardez, maintenant, on a une mèche, vous voyez, cette mèche-là. Donc, la probabilité est très forte qu'on aille chercher, au moins, la SSB ici, d'accord, au moins la SSB ici, parce que la qui est en train de protéger le prix. Si clôture d'ici de la qui est, ce niveau-là, alors là, il est très fort pour voir qu'on aille chercher, la 1,3330, d'accord, parce que la mèche que la qui est en train de protéger le prix, on a dit que les vendeurs sont vraiment présents. Donc, là, on peut toutefois aller chercher la SSB et la 1,3207, comme on l'a dit. Donc, nous allons suivre cela, mais là, le nuage, l'orientation du nuage n'est pas encore au-fils, on n'a pas encore eu un twist, donc on ne peut pas encore anticiper le range. Donc, peut-être sur des unités ou d'un février, peut-être dans le même 15 août et 30. On peut anticiper le range. Donc, là, ce qu'on peut dire sur l'USD4, nous allons surveiller, nous allons cela au cours de la semaine. Le dernier point qu'on voulait établir avec vous, c'est l'USD6T et l'Icre. On a parlé de ça. Il y a le niveau des 110 qu'on surveille depuis un moment. Voilà, 140. Alors, l'USDGPing, il y a ici. Bon, je vais retracer les trucs parce que j'ai changé, je vais changer la couleur. Bon, je vais rapidement mettre ça en noir. Donc, je vais tracer la bande supérieure du triangle ascendant que nous avions détecté ici. Voilà. On a également une zone de résistance. d'ici. Voilà. Alors, là, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Nous sommes dans une consolidation, une fois de consolidation, un triangle ascendant. je vais tracer quelques supports rapidement, voilà. Je vais l'avoir enlevé sur le bout. Donc, voilà notre configuration. D'accord. Nous sommes en train de surveiller la casse de ces autres. Donc, les 110, 12. Voilà. 110, 112. C'est clôture au-dessus des 110, 12. Là, ce sera un bon point d'entrée à l'achat sur l'USDGPing. Donc, le moment, ça fait toujours de sous-place. C'est le constat que tu veux de sous-place. Donc, on n'a pas encore eu le point d'entrée idéal. Même si ce n'est pas mal pour entrer à l'avance. D'accord ? Entrer à 109, comment appelle-t-on ? 109, 112 avec un stop-loss à 110, 13 peut-être. D'accord ? Ça fait peut-être 40 pips. Donc, on va aller chercher combien de pips. Donc, je crois que ce serait préférable d'attendre, soit de la casse, soit pas le haut, la casse suis pas le bas, la bonne inférieure, pourquoi pas, je reçois un repos sur ce support aussi là. D'accord ? Là, ce sera un point d'entrée excellent. Donc, s'ils ne cachent pas l'euro, là, ça va me donner le top pour vraiment accélérer à la hausse. Accélérer à la hausse. Donc, nous allons vraiment surveiller cela. Je crois que c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Rendez-vous demain matin. Je vous souhaite un excellent week-end et très bon dimanche à vous. Bonne semaine de training également. Bonne semaine de training également. pour la joie de toujours avancée pour temps évident au Jaw preset de la letta. Bonne année. – Sous-titrage FR 2021